Je suis M. Poupard, formateur en maçonnerie, plâtrerie, basé sur les CFA de Nanji et de Hawker. J'enseigne essentiellement la maçonnerie pour des CAP, occasionnellement pour des BP et des BAC. En complément de l'utilisation des matériaux conventionnels tels que les parpaings, les briques, j'intègre dans mes séquences, dans mes cours, l'utilisation du matériau biosourcé. C'est un complément, c'est un plus pour les apprentis. En termes de matériaux biosourcés, nous au CFA, nous utilisons essentiellement le chanvre sous toutes ses formes, la chaux sous toutes ses formes, que ce soit en béton, que ce soit en reconstitution de blocs, ou que ce soit en enduit intérieur ou extérieur. En enduit intérieur, nous réalisons essentiellement des enduits hygrothermiques, donc enduit qui a pour but de réguler le taux d'humidité dans le bâtiment neuf, et plus précisément dans le bâtiment ancien. Là, nous sommes sur le plateau technique du démonstrateur. Deux bâtiments, un bâtiment sanitaire, un bâtiment secrétariat, salle de réunion, sont essentiellement réalisés par les apprentis, que ce soit des maçons, que ce soit des couvreurs, que ce soit des charpentiers, que ce soit des plombiers, des plâtriers, les peintres qui vont arriver après coup. L'objectif, c'est de les intégrer directement sur cette construction, leur apporter un plus en complément de leur formation initiale, de les diriger sur la construction biosourcée, puisque c'est le but final de l'utilisation de ce plateau technique.